Salut les amis, comment allez-vous ? Oh, ce bruit, c'était le tonnerre ? On dirait qu'un orage d'été approche. Oh, voilà Clara la vétérinaire. On dirait qu'aujourd'hui, elle est de garde. Tu tousses toujours, Pipo ? Oui, Clara. Et de bas, j'ai le concert. Ouh, quel tout ! Bon, je vais te donner un sirop. Ah non, perc, il est pas bon ! Non ? Goûte au moins, tu verras. Il est à la vanille. Hum, trop bon ! À la fraise, tu en as pas ? Pipo, c'est un médicament, pas une sucette. Prends-en 20 gouttes toutes les 5 heures et tu verras comme tu iras mieux. Et je pourrais chanter ? Bien sûr. Merci beaucoup, Clara. Demain, tu dois venir me voir. Je te réserve une entrée VIP. Ah, ce Pipo superstar ! Bonjour, Clara. Comment s'est passée ta journée ? Beaucoup d'urgence ? Ah ! Salut, j'ai eu peur. Eh bien, plusieurs rhumes. Quelques vaccins aussi. Ah, moi je déteste les piqûres. Vous vous êtes déjà fait vacciner, les amis ? C'est une petite piqûre de rien du tout. Comme tu exagères. Oh, quel temps ! Je crois que je vais rentrer tout de suite à la maison, avant de me prendre un orage. N'oublie pas de prendre ton parapluie. On va tous finir enrhumés comme Pipo au final. Oh, le nuage du monde des étoiles. Que fais-tu par ici ? Comment ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est Flora, une des étoiles magiques. Elle a eu un problème avec sa licorne. Licorne ? Oui, ce sont les animaux, des étoiles filantes. Bonjour, je suis Clara, la vétérinaire de la ville Piniponne. Je peux peut-être vous aider ? Il dit qu'ils ne sont pas loin. Allons-y les amis, une licorne a besoin de nous. Blumy, viens, viens. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Une carotte, elles sont bonnes, pas vrai ? Blumy, ne t'inquiète pas, viens. Oh, comme elle est mignonne cette licorne ! Et c'est un bébé ! Oui, très mignonne, sauf dans les moments comme ça. Que lui arrive-t-il ? Elle a peur des orages et elle ne veut pas voler. Mais Blumy, il ne pleut pas ! Bien qu'avec le tonnerre, elle est morte de peur. J'ai tout essayé. Rien n'y fait. On a déjà une heure de retard. Si la reine des étoiles la prend, on ne peut pas travailler avec des bébés. Mince ! Il va donc y avoir plein d'enfants qui ne vont pas pouvoir faire de vœux. Blumy, nous devons y aller. Je crois que j'ai une idée. Allons à l'hôpital. Peut-être que Blumy n'est pas encore prêt pour être l'animal qu'il te faut. Mais dans la ville Pinipone, il existe plein d'autres animaux que nous pouvons te présenter. Super ! Combien d'animaux y a-t-il ici ? Je ne savais pas qu'il y avait d'autres animaux à part les licornes. Bien sûr, il y en a plein à choisir. Voyons, voyons. Lequel préfères-tu, Flora ? À vrai dire, ils sont tous adorables. Et ne te vexe pas, Blumy. Pour être un animal digne des étoiles, il y a une chose fondamentale. Il doit savoir voler. Entendu ! Que penses-tu d'un papillon ? Ils sont rapides et ils ont de très belles ailes. Ou un oiseau peut-être ? Ils sont très bavards. Impossible de s'ennuyer avec eux. Je ne sais pas. Volera-t-il aussi haut que Blumy ? Attendez, c'est à ça que sert Mixis Max ? Mixis Max ? Oui, c'est super amusant, tu vas voir. Ici, dans la ville pinnipone, rien n'est ce qu'il paraît. Nous avons bien plus d'animaux que ça à te présenter. Un papillon qui raconte des blagues. Moi, je pense que tu as besoin d'un animal courageux. Comme un chien, par exemple. Mais qui sache voler comme une licorne. Regarde comme il est mignon. Comment ça s'appellerait ? Un chien-corne ? Avez-vous une idée de nom pour lui ? Dites-le-nous dans les commentaires, les amis. Il aime beaucoup la viande. Comme c'est un travail de nuit, il a besoin d'être toujours en alerte, n'est-ce pas ? Les lapins ont de grandes oreilles, ils entendent tout. Cela pourrait aider. Un lapin-corne tout aussi adorable. Je ne sais pas, il lui manque quelque chose. Je sais, la corne. Grâce aux cornes des licornes, les étoiles peuvent savoir dans quelle partie du ciel elles sont. Comme une boussole. Génial ! Aucun problème. Regarde comme c'est facile. Regarde ce chat-corne. Amusant, non ? Mais il ne vole pas. Haha, pas mal. Il y en a tant que je ne sais pas lequel choisir. Il faut que je réfléchisse. Ah, ça, c'est le piège de Mixis Max. Une fois qu'on commence, difficile de s'arrêter. Et nous sommes en train de créer des animaux très rigolos, vous ne trouvez pas ? Oh, trop bien. Quelle est cette licorne, Flora ? Elle s'appelle Tisa. C'est mon nouvel animal. Adorable. Blumy a désormais un nouvel ami. Nous irons la voir demain. Ce Blumy si mignon. Et vous, quel est le nouvel animal qui vous a le plus plu ? Dites-le nous dans les commentaires. Je suis sûre que vous aussi vous faites des combinaisons superbes. J'aimerais bien que vous me les montriez. Si vous aimez Mixis Max tout comme moi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de suivre notre chaîne de l'univers Pennypone. A bientôt les amis.